Alors on va maintenant gérer manuellement les sauts de colonnes et de pages pour les images et pour les sous-titres. Donc en supposant qu'on ne va pas ajouter de texte ou d'image, on va pouvoir maintenant gérer manuellement les sauts de colonnes. Alors ça consiste en quoi ? Eh bien vous regardez le texte et vous vous dites, tiens, ce serait quand même bien que le texte ici, par exemple sur la page 1, le texte ici, bon il n'est pas sûr que vous ayez la même chose que moi parce que je ne vous avais pas donné de consigne pour le titre de premier niveau. Donc vous n'avez peut-être pas ça. Mais enfin vous allez voir le principe. Je mets le curseur juste devant le paragraphe là, le paragraphe que je voudrais voir à la colonne d'à côté. Plutôt qu'il soit bêtement là, tout seul, je vais le voir sur la colonne d'à côté. Eh bien je veux insérer une balise spéciale qui s'appelle une balise de saut de colonne. En faisant un clic droit, clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne, et voilà, le paragraphe est passé à la colonne suivante. Grâce à quoi ? Mais grâce à ceci. Je zoom, c'est très discret, mais là vous avez une balise. C'est ce que je viens d'insérer, c'est la balise de saut de colonne. Si je la sélectionne et que je la supprime, le texte revient. Je vais la réinsérer, clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Voilà, et comme ça je vais devoir gérer la manière dont le texte se répartit d'une page à l'autre. Bon. Par exemple ici, je vais aller créer une fin de paragraphe. Oui, parce qu'il vaut mieux faire ça entre deux paragraphes, c'est plus simple. Donc je mets un point, touche entrée, j'ai créé une fin de paragraphe, on est d'accord. Alors, je me mets devant le paragraphe ici. Oui, quand vous avez des paragraphes trop longs dans votre texte, c'est bien de le scinder, de scinder, de couper en plusieurs paragraphes plus courts. C'est plus agréable. Et donc c'est ce que je viens de faire. J'ai mis un point, j'ai enfoncé la touche retour chariot sur le clavier, donc la touche entrée, j'ai obtenu une balise de fin de paragraphe, et puis j'ai été mettre une majuscule manuellement à la place du Q minuscule, j'ai mis un Q majuscule, voilà. Je mets le curseur là-devant, et je vais chasser ça à la colonne suivante. Qui est où ? Eh bien, qui est sur la page suivante. Clique droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Et voilà. Et c'est comme ça que vous allez gérer les choses. Par exemple ici, le sous-titre, c'est vraiment foireux. Je mets le curseur devant le sous-titre, c'est foireux. Pourquoi ? Parce qu'il est en fin de colonne. Je mets le curseur devant le sous-titre, clique droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Bon, ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que ça, vous le faites une fois que vous avez mis le texte et les images correctement. Il faut aussi garder à l'esprit que ça peut être automatisé, cette manière de répartir le texte de manière plus intelligente et logique. Ça peut être automatisé. Je ne vous explique pas comment le faire ici parce que c'est du in-design avancé. Mais techniquement, ça peut être automatisé. Ici, c'est la méthode manuelle. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si vous voulez supprimer un saut de colonne, il faut aller sélectionner la balise et touche suppression. Mais alors, cette manière de travailler le flux du texte est vraiment génial. Ça va vraiment vous permettre de faire vraiment ce que vous voulez comme mise en page complexe et longue. Alors, pour l'épreuve intégrée qu'on vous demande, il ne faut pas nécessairement, bien sûr, qu'il y ait autant de texte. Ok. Alors là, je suis sur la page 3 et je me retrouve avec un sous-titre là au milieu. Et je me dis, tiens, est-ce que je le chasse à la page suivante ou est-ce que je fais en sorte qu'il y ait plus d'espace avant ce sous-titre ? Je vais faire en sorte qu'il y ait plus d'espace avant le sous-titre. Vous voyez qu'il est un peu trop près du paragraphe précédent. Je ne sais pas si vous le sentez, ça. Il concerne le paragraphe suivant, ce sous-titre. Donc, il doit être proche du paragraphe suivant et éloigner du paragraphe précédent. Comment je vais faire ça ? Je vais cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Je vais aller double-cliquer dans la palette des styles de paragraphes. Oui, c'est l'intérêt des styles. C'est que je vais modifier tous les styles. Je double-clic sur le style paragraphe qui s'appelle titre de second niveau. Et alors, ce que je retrouvais, ce que j'avais dans la palette paragraphe, qui me permettait manuellement de gérer l'espace avant et l'espace après paragraphe, dans la palette paragraphe, eh bien, dans le style, là, je redouble-clic. Voilà. C'était juste pour vous remontrer la palette paragraphe. Dans le style, c'est dans retrait et espacement. Vous retrouvez les deux fonctions ici, espace avant, espace après. Et là, je gère l'espace avant. Donc, avec la touche majuscule, je clique sur les petites flèches ici pour augmenter l'espace avant. L'espace après est peut-être un peu trop grand. Je vais le faire plus petit. Voilà. Ah oui, si je voulais que ce soit aligné à droite, je pourrais le faire ici aussi. Alignement, aligné à droite. Si je voulais changer la police de caractère, je le ferais ici. Format de caractère de base. La dimension aussi. La couleur. Enfin, tout peut se faire par les styles, évidemment. Tout ce que les palettes caractères et paragraphes peuvent faire, la palette des styles peut le faire aussi. Voilà. Mais bien sûr, tous mes sous-titres ont changé. Du coup, logique. Merci. Merci.